Bonjour, je suis franco-japonais, je suis franco-japonais, fils du soleil le vent Pardon, voilà, juste pour vous dire que mon côté métisse franco-japonais, je le porte assez fièrement Et justement, ma famille japonaise, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos par-ci, par-là Mais jamais j'ai fait une vidéo complète dessus Parce que voilà, y'a pas que ma mère en fait dans l'histoire Y'a aussi mon grand-père, mon arrière-grand-père, y'a mon nom qui est ma cousine Et y'a aussi sa fille maintenant, enfin bref, y'a du monde Et je me suis dit que j'allais faire cette vidéo aussi pour mes futurs enfants et petits-enfants Pour qu'ils voient leurs ancêtres qu'ils ne pourront sûrement jamais rencontrer Comme par exemple mon grand-père qui est décédé ou mon arrière-grand-père que je n'ai carrément jamais rencontré Et tant que j'ai les infos assez fraîchement dans ma tête, je pense que c'est le bon moment pour les transmettre En plus, voilà, avec l'achat de cette maison, je le rappelle encore une fois Ça me rapproche finalement de mes racines japonaises, du coup je suis très content C'est parti pour ma famille japonaise Mon arrière-grand-père J'ai choisi de remonter assez loin dans le temps pour commencer avec mon arrière-grand-père Tasuke Nakazawa Et avant de vous en dire plus sur lui, sachez que j'ai hérité de son prénom Alors y'a pas de deuxième prénom en fait au Japon, du coup je m'appelle bien Louis même au Japon C'est juste que mon deuxième prénom français, et bien c'est Tasuke Et je pense voilà que pour les plus anciens de la chaîne, vous aurez reconnu le nom de Tasuke Voilà, c'est le personnage que je jouais quand je faisais encore ce format de vidéo Où je parlais en japonais, je faisais style, je découvrais la France Et juste, j'aimerais dire un truc sur ce prénom, Tasuke, voilà Lorsque tu le prononces à la japonaise, y'a absolument aucun problème En revanche, lorsque tu l'écris avec l'alphabet latin, enfin notre alphabet Et bien tu l'écris comme ceci TASKU Je pense que vous pouvez entrevoir le genre de problème que peut avoir un enfant dans une cour de récré Lorsque son deuxième prénom c'est Tasuke Sachez que bien sûr, voilà, j'étais le meilleur menteur quand j'étais petit Moi, un deuxième prénom, pas du tout, pas du tout Un prénom japonais, j'en ai pas, je connais pas Alors Tasuke Nakazawa, j'ai pas mal d'informations sur lui Même si son fils, c'est-à-dire mon grand-père, ne m'en a jamais trop parlé La seule chose qu'il m'a raconté, c'est lorsque voilà, ils étaient à peu près jeunes adultes Tous, donc il était avec ses trois autres frères Ils étaient quatre quand même Et bien lorsqu'il rentrait à la maison familiale, il y avait un énorme tableau Et sur ce tableau, il y avait les noms des fils Et à côté, il y avait le montant d'argent que chaque fils avait donné à la famille Le truc qui te met à l'aise Y'a à peine la pression quand tu vois ce genre de choses, voilà, quand t'arrives chez toi J'imagine que l'ambiance et les mentalités étaient quand même bien différentes Parce que je vous parle quand même d'une période qui est post-seconde guerre mondiale Et justement, ça va me permettre de faire la transition sur ce qu'était mon arrière-grand-père La seconde guerre mondiale Avant que la seconde guerre mondiale ne commence, voilà, il y avait déjà un état très militaire Qui était en place au Japon Et mon arrière-grand-père était un espion pour l'armée nippone Je sais, ça peut paraître un peu choquant comme ça Et justement, en parlant d'espion, est-ce que vous connaissez l'anime en ce moment qui sort là ? Une petite pépite On est dans un monde imaginaire proche d'une autre Où on va suivre l'histoire du meilleur espion Genre le best Twilight Il se déguise trop bien, il est vraiment trop fort Et ce jeune BG, eh bien il va avoir une mission assez particulière Et pour l'amener à bien, cette mission, il va devoir fonder une famille En une semaine C'est comme ça qu'il va adopter Anya Qui est une petite fille absolument adorable Twilight, il essaye de jouer les bons pères Sauf qu'Anya, elle lit dans l'esprit des gens Et du coup, elle sait très bien que c'est un espion Ça donne lieu à des scènes vraiment très sympas Et si forcément, il y a un papa Ça veut dire qu'il y a aussi une maman Une Yandere en puissance Elle s'appelle Yor ou Yoru Et son métier, c'est d'être tueuse à gage Ce qui fait d'elle, bien sûr, un personnage tout à fait adorable Et je rigole même pas, je veux dire, elle est très très choupie Et c'est très 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 rare, mais pour une fois, je suis pas le manga Et j'ai vraiment découvert avec l'animé Et franchement, oh, c'est trop bien Je regarde l'animé sur Crunchyroll Et je pense que vous l'avez compris Mais ceci est une sponso pour Crunchyroll Et plus particulièrement pour Spy Family Ah bah j'avais oublié de le mentionner Mais l'animé s'appelle Spy Family Si vous ne connaissez pas Crunchyroll Oh mon dieu, pour regarder des animés, je vous plains Il y a One Piece, Attaque des Titans, Demon Slayer, Tokyo Revengers, Doctor Stone Et je vais être sincère Je suis un très late adopteur de Crunchyroll Parce que je savais le potentiel de cette plateforme Et si je m'y inscrivais, vous auriez plus eu de vidéos pendant au moins de deux mois Bref, maintenant je vous avoue que j'ai craqué Et je me limite à deux épisodes par soir Vous avez un lien dans la description Et comme ils sont cools, l'inscription est gratuite Avec un essai pendant deux semaines Tout ça en soutenant les créateurs et l'animé Et pas le piratage Et je sais de quoi je parle Revenons-en donc à mon arrière-grand-père, Tasku Nakazawa Alors je vous ai dit qu'il était espion Mais désolé de vous décevoir Il est pas comme Twilight, voilà Il a pas un pistolet et il tire sur tout le monde Non, 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 c'est pas ça Sa mission à lui, c'était de récolter des informations aux Etats-Unis En fait, il a fait des études prestigieuses au Japon Et il s'est retrouvé aux Etats-Unis à Stanford Une université encore aujourd'hui dans le top 5 mondial C'est pas rien Elle se trouve dans le sud de San Francisco Et donc aux Etats-Unis La mission de mon arrière-grand-père était donc simple Recueillir un maximum d'informations sur les Etats-Unis Que ça soit leur mode de vie, leur armée, leur infrastructure, leur restaurant Enfin vraiment tout En gros, en une phrase Mesurer la puissance américaine Et ça, ça se passe juste en vivant dans le pays Pas besoin d'aller, voilà, hacker des documents sous le pentagone J'en sais rien Non, c'était vraiment pas ça Surtout qu'à cette époque, les espions étaient monnaie courante dans les deux pays Et en fait, c'était un petit peu tacite, si vous voulez Les gouvernements n'intervenaient pas Tant que, voilà, les espions ne fouinaient pas un peu trop Le camarade japonais qui était venu étudier au Japon avec mon arrière-grand-père Eh bien, il a disparu Bon, je pense sincèrement qu'il a dû déborder un petit peu Et du coup, il s'est fait tuer Mais voilà, ça c'est qu'une supposition Lorsque Taskunakazawa rentre au Japon Il rend son rapport qui est grossièrement Les Etats-Unis sont beaucoup trop puissants pour nous Après avoir rendu ce rapport, il va intégrer la marine japonaise Et monter dans la hiérarchie jusqu'au rang de Kaigun Tzu-Zhou On le voit juste ici sur cette photo extrêmement célèbre Et il y a au milieu l'empereur en personne Donc comme je vous l'ai dit, il était Kaigun Tzu-Zhou Ce qui correspond en France au rang de vice-amiral Donc pour les fans de One Piece, voilà C'est comme s'il avait le rang de Monkey D. Garp C'est-à-dire que je suis le fils de Luffy dans l'histoire, pas mal Bon, faut aussi se rappeler qu'on est quand même dans le monde réel Et donc des horreurs, la marine japonaise, elle en a fait un paquet Même si Tasku était contre le fait d'attaquer les américains Il a été naturellement jugé pour crime de guerre de rang B Il a été condamné à 10 ans de travaux forcés à la prison de Sugamo Il est sorti au bout de 4 seulement Et il a travaillé pour les américains Donc à partir de 1952, il va travailler sur une base militaire gérée par les américains Forcément vu qu'il était allé à Stanford, il avait des amis américains Il parlait anglais Enfin voilà, c'était le profil idéal pour l'armée américaine Et je peux vous dire qu'à une promotion près Je ne serais pas en face de vous à vous raconter des histoires Parce qu'effectivement, à la fin de la guerre, les américains ont voulu prendre la tête de l'empereur Sauf que pour les japonais, c'était même si voilà, il était responsable de plein de choses C'était pas possible, on peut pas tuer l'empereur, vraiment Du coup, le Japon et les Etats-Unis ont négocié Et ce qui a été décidé, c'est que Tous les hauts gradés militaires de la marine japonaise Et de l'armée japonaise en général Eh bien, allaient être exécutés en l'échange de la vie de l'empereur Tous les hauts gradés de la marine, du coup, fatalement se sont fait exécuter Donc, amiral en chef, les amiraux Et non, jusqu'à vice-amiraux Enfin, je veux dire, jusqu'à vice-amiraux non inclus J'ai jamais connu, mais de ce qu'on m'a raconté, voilà C'était quelqu'un qui était très impacté, comment dire Très influencé par ce qu'il a vécu Avec la guerre, notamment Et quelqu'un de très sévère envers les autres Et envers lui-même Mon grand-père Ah, mon grand-père Je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais pour moi, c'est LA figure du Japon Celui qui m'a fait reviser le japonais, celui qui m'a introduit au shintoïsme Celui qui m'a fait apprendre la calligraphie à 6h du matin Avant d'aller en cours, oui, c'est mon grand-père En parlant de leçon de vie, il y a deux expressions que j'aimerais vous transmettre du coup La première, c'est C'est des phrases qui viennent d'un autre âge, ça c'est clair Ça veut dire Les hommes, enfin les hommes Les hommes, hommes avec un petit H Doivent encaisser C'est clairement pas dans la tendance actuelle Mais je trouve qu'il y a quand même un truc assez sympa qui se cache derrière En mode, tu dois endurer, tu dois Un moment, en fait, si t'endures pas, il se passera rien Rien n'avancera Et j'aime beaucoup, voilà, cette philosophie de vie Et le deuxième, c'est Ça veut dire littéralement Ne pas dire des choses qu'il ne faut pas dire Avec ces phrases, voilà, il m'a aussi introduit un peu à la notion du shintoïsme Donc je vous ai déjà parlé un peu du côté religieux Le priore au temple Comment ça se passe Le bukyo aussi, hein Donc le bouddhisme aussi un petit peu à côté Et du coup, c'est cool, voilà Il m'a introduit à tout ça J'ai appris beaucoup de choses Le fait que dans chaque objet, tu vois Il y a des esprits, des âmes et tout C'est pour ça qu'il faut prendre soin des objets Des gens aussi, forcément Mais voilà Genre pas forcément se dire qu'il y a un dieu de la bombe de peinture, tu vois Mais juste, il faut en prendre soin Enfin, je sais pas, il faut prendre soin de ses affaires Ça regroupe un peu tout J'ai vécu aussi avec mon grand-père une expérience un petit peu paranormale, voilà C'est une lycéenne, voilà Qui est venue vers nous, mais totalement naturellement Et c'était trop bizarre L'expérience était trop bizarre Il avait une règle qui était assez importante C'était marcher, lire et écrire chaque jour Parce que mon grand-père était un adepte des cartes postales Vraiment, il kiffait ça Mais à mort Il en envoyait, mais il en envoyait A tel point que, en fait, chaque nouvel an Il envoyait le Nengajou, tu vois Donc c'est la carte du nouvel an Je sais pas comment traduire ça A tous ses contacts Il rédigeait à la main plus de 1000 lettres Un autre souvenir, et ça peut vous paraître ridicule C'est en fait, au Japon, dans les rues, il y a une odeur Les rues ont une odeur particulière Et totalement inimitable Pour moi, vu qu'en fait, c'est l'odeur que je sentais Quand j'étais avec mon grand-père dans la rue Et que j'étais tout gosse Eh bien, cette odeur, elle m'apaise Vraiment, il y a une vibe très Je me rappelle les souvenirs Où là, j'en pouvais plus de marcher Et mon grand-père, il insistait quand même Il me disait, non, tu vas voir Tu vas y arriver en rentrant Tu vas être content d'avoir réussi à marcher toute la journée Il y a aussi la fois où moi, je voulais griller un feu rouge Parce qu'il n'y avait aucune voiture qui passait Il disait, non, 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 Louis Les règles, c'est les règles, on attend Et on a attendu comme ça, sous le cagnard Quand t'es petit, tu vois Tous les sodas de la terre, là Sur les machines Les jido hanbaiki au Japon Et je voulais cette boisson Et il m'a dit, non, Louis On va pas te tenir Tu vas tenir le coup J'étais à chaque fois frustré, finalement Toutes les histoires que je vous raconte Mais c'est des super souvenirs aujourd'hui Il était vraiment d'une gentillesse folle Et il me répétait, en fait, que le bonheur Il réside dans les choses simples Faire les courses Rentrer chez soi Prendre un bain Pour vous dire En fait, pour dire ce genre de choses Eh bien, ça se sent quand même Que mon grand-père, il a vécu la guerre Mon grand-père, effectivement Il était trop jeune Pour être véritablement soldat Durant la seconde guerre mondiale Mais il était, en fait, en formation Pour devenir soldat à l'époque Il était apprenti encore en 1945 Donc vers la fin Et il était à Hiroshima Effectivement, mon grand-père A vu de ses propres yeux La bombe atomique de Hiroshima Et à deux heures près Encore une fois, je peux vous dire À deux heures près Je ne serai pas en face de vous A vous raconter des histoires Parce qu'à deux heures près Il était sur l'île d'Hiroshima En fait, il faut savoir que Hiroshima C'était une base Il y avait une base militaire En fait, sur cette île Le matin du 6 août 1945 Eh bien, il est réveillé tôt Pour aller faire un entraînement En pleine mer Et donc du coup, ils partent Assez loin d'Hiroshima Donc, genre une vingtaine de kilomètres De l'île Et ils vont faire un entraînement En pleine mer Où ils se retrouvent à nager Et à ce moment-là Il va voir un énorme flash Qui provient de Hiroshima À ce moment-là, il est dans l'eau Il est immergé Mais il voit tout le spectacle Et il voit le champignon atomique Et ce qui est assez impressionnant C'est qu'à l'époque Il faut comprendre Que les japonais Ils ne savent pas Ce qui leur arrive Ils ne savent pas Que c'est une bombe atomique Ils ne connaissent pas En fait, tout simplement Et donc Ils vont appeler cette bombe Pikadon Parce qu'en fait Pika, c'est le Comme Pikachu Oui, en fait C'est l'onomatopée Qu'on utilise pour quelque chose Qui brille Et don C'est en fait le bruit Qu'il y a eu Énorme Comme ça Qu'il y a eu Lorsque la bombe est arrivée Et pareil Tout ce qui est radiation Tout ça Il n'était pas au courant du tout Du coup Il y a eu cette bombe atomique Il y a eu la retombée De plus radioactive Qui a fait en fait Plus de morts Que la bombe en elle-même Et à ce moment-là Il a appris Quelques jours après Que le Japon avait capitulé Et donc il est rentré De Hiroshima Jusqu'à Tokyo Mais voilà Mon grand-père A vu Le champignon atomique Il l'est donc Par conséquent Il s'est fait irradier Voilà Il s'est fait irradier Et il aurait pu donc Toucher à ce titre Des pensions Des compensations Voilà De la part du gouvernement américain Mais il les a toujours refusés Estimant que lui Il n'avait pas été touché Énormément Je crois Il disait souvent Que ses cheveux Il avait perdu ses cheveux A cause de ça Vrai ou faux Je sais pas Mais en tout cas Voilà Il disait qu'il ne voulait pas Toucher l'argent des américains Pas forcément par honneur Ou quoi Mais juste par rapport A ses amis à lui Qui pouvaient être En fait Qui avaient été plus touchés C'était un témoignage Du coup quand il m'a raconté ça Il m'a raconté ça plusieurs fois Bien sûr Et c'est ultra enrichissant Parce que C'est très très rare En fait Ce genre de témoignage D'une personne Qui a vu une bombe atomique Parce que si t'es trop près Bah t'es mort Et si t'es trop loin Tu vois pas Donc faut vraiment être A une distance assez particulière Pour voir ça Et vu que son témoignage Est ultra précieux Et vers la fin de sa vie Et bien il faisait des tournées Dans des écoles En fait dans des écoles primaires Pour raconter un petit peu Voilà son expérience Son histoire Comment ça se passait Ensuite plus tard Bah du coup Il va connaître La renaissance du Japon Clairement Et il va travailler Dans la société TAPCO La Tokyo Electric Power Company Et lui aussi Il est monté assez haut Dans la hiérarchie Et le seul truc Qui m'a raconté sur son taf C'est qu'une fois Il avait emprunté Une voiture de la compagnie Enfin de l'entreprise Pour un de ses trucs Comme ça Et il avait un petit peu bu Voilà Il avait un petit peu bu Mon grand-père Et il a embouti La voiture dans le parking Au KLM mon grand-père Il fait n'importe quoi Pas de soucis Et le pire C'est comme c'était le patron Bah c'est qu'au high Donc c'est subordonné On va dire Il était en mode Vous inquiétez pas patron Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Aussi par rapport à ma mère Je sais à quel point Mon grand-père était sévère Avec juste une expérience Une fois Parce que je faisais souvent Mes devoirs avec lui Quand j'étais au Japon Une fois Je sais pas Il était de mauvaise humeur Ou j'en sais rien J'ai écrit un kanji dans une case Et vous savez au fait Vous avez une case très particulière Au Japon Quand tu écris un kanji Quand t'es débutant Du coup j'écrivais mon kanji Et sur la fin Mon trait il a dépassé de ça Tu vois Il a dépassé de ça de la case Mais rien Rien du tout En fait Là mon grand-père Il me dit de corriger De recommencer De gommer Et de recommencer Et moi je suis en mode Oh ça va papi C'est bon là J'ai juste dépassé Oh Oh il a haussé le ton J'ai senti le haki des rois J'ai vite pris ma gomme Je crois que j'ai eu une larme Je sais plus si j'ai pleuré Mais je crois que j'ai eu une larme J'ai effacé J'ai corrigé et tout Mais j'étais en mode Ah ouais Donc ça c'est la vraie face De mon grand-père Que ma mère a connue Tu vois J'étais en mode Ok Ok Monkidi Monkidi dragon du coup Ok le haki des rois Très bien Très bien Mais quand même voilà Excepté cet épisode là Je garde une image de lui Très souriante Très drôle aussi C'était le champion Vraiment Il me faisait tellement rire En fait On dormait dans la même chambre Dans la même wastu Quand j'étais au Japon Ce qu'il faut savoir C'est qu'on dormait dans des photos séparés Mais il me racontait des histoires Et avec des histoires Avec des bouquins Vous savez Des livres illustrés Des livres illustrés Et il avait le don Pour déformer l'histoire de base En fait Il racontait une autre histoire Et c'était drôle C'était drôle Sauf que j'étais super asthmatique à l'époque Et donc du coup Ça me faisait tousser en fait A force de rire Et ma grand-mère Elle avait peur Que je sois mal En fait A cause de l'asthme Et du coup Elle engueulait mon grand-père Comme quoi Il fallait arrêter De me faire rire Tu vois Mais vraiment La scène maintenant Avec le recul Je la trouve vraiment drôle Pour raconter la fin Du coup Sur une note un peu moins joyeuse Forcément Il s'est éteint en 2017 Et ça a été un moment assez dur Forcément Et j'ai eu la chance De le voir une dernière fois En fait C'était une des scènes Les plus émouvantes de ma vie Parce que En gros Je suis arrivé à l'hôpital Il était déjà dans un état végétatif Vraiment Enfin Il était endormi On attendait la fin En fait Clairement Et j'étais quand même content De pouvoir venir le voir Et venir lui parler Même s'il pouvait pas me répondre Clairement Je me souviens J'ai pris sa main Comme ça Et du coup Je lui ai parlé Je dis Coucou papy Je suis là Merci pour tout ce que t'as fait Tout ça C'était vraiment trop cool Ces années avec toi N'aie pas peur de partir Voilà Tu peux partir en paix Et je vous rappelle Qu'il est dans un état végétatif Du coup il peut pas répondre Et je me souviens En fait Que j'étais comme ça J'étais à son chevet Je tenais sa main Comme ça Et je sens Mais vraiment Un tout petit peu C'est vraiment infime Une pression dans sa main Et forcément Ça me fait réagir Et je me dis peut-être Que c'est Kinose On dit en japonais Peut-être que c'est Le fruit de mon imagination Et je regarde son visage Et là je vois Qu'il esquisse un sourire Et qu'il a une larme En fait C'était un moment Mais incroyable De se dire que En fait Même s'il pouvait pas répondre Et bah en fait Il m'a répondu Il m'a répondu Il m'a dit Merci Louis d'être venu C'était le dernier échange Que j'ai eu avec mon grand-père C'était vraiment super intense Et du coup Quelques jours après Il est parti Et c'est vraiment agréable Cette sensation De se dire Qu'il part sans regret Qu'il part en paix Qu'il part tranquillement Il est parti paisiblement Et il est parti Retrouver du coup Sa femme Ça va être le prochain Monde de ma famille Que je vais vous présenter C'est-à-dire Ma grand-mère Sans doute la personne La plus mystérieuse De toute ma famille Parce qu'on n'a pas Beaucoup d'infos sur elle Tout ce que je sais C'est que quand même Ma grand-mère Elle est issue de sang noble Et je sais pas Si techniquement ça fait de moi Est-ce que j'ai du sang noble Ou pas Je crois Je crois qu'il y a Un autre critère à avoir Mais voilà Je voulais dire Ma grand-mère a du sang noble Les souvenirs que j'ai d'elle Sont intimement liés A la cuisine Écoutez Alors c'est peut-être Un peu cliché Mais vraiment Ma grand-mère Elle savait cuisiner Comme jamais Et à une vitesse C'est vraiment chenel Parce que ma mère Est douée de fou en cuisine Vous voyez Mais tu vois Il y a son maître spirituel Qui est sa mère elle-même Tu vois Donc du coup ma grand-mère Je sais pas C'est un côté chenel Que j'adore A table Il suffisait que tu dises Que t'aimes bien un truc Pour que à tout jamais Tu revois le truc Mais toute ta vie Et en plus Pour gérer bien toute la table Lorsqu'on mange Elle était toujours postée A côté du frigo C'était purement tactique Genre il te manquait quelque chose T'avais même pas le temps De dire qu'il te manquait Elle le sortait du frigo Elle te le servait Vraiment Elle était trop forte Ma grand-mère pour ça Pour les souvenirs que j'avais avec elle Par exemple Il y a un souvenir qui est tout bête Une fois j'avais dit Que j'avais bien aimé la pêche Au Japon Qui s'appelle Momo Et du coup elle était revenue Avec des pêches Et j'avais trouvé ça Trop adorable Et vous voyez Elle était plus dans ce genre d'attention Ma grand-mère C'est plus Elle lisait pas trop de choses Et elle faisait Et t'étais en mode Ah ok Genre elle tient vraiment à moi Et aussi j'aimais beaucoup Faire les courses avec elle Parce que je découvrais plein de produits Et puis elle m'expliquait du coup Qu'est-ce qui était quoi Et c'est comme ça Que j'ai appris pas mal de trucs Bah du coup Mes premières bases Sur la nourriture japonaise Et aussi au supermarché Il y avait des petites figurines Ultraman Et à chaque fois Si j'étais sage J'avais ma figurine Ultraman Et j'étais content Je suis très frustré Parce qu'en fait Sur l'Ultraman Nexus Eh Je parle de mes complexes d'enfance Ok Sur l'Ultraman Nexus Il y avait que 3 figurines Il y avait le gris Le bleu et le rouge Ouah j'en ai ouvert Mais genre peut-être 15 Tu vois Et j'ai toujours eu que le bleu Et le gris J'ai jamais eu le rouge Et j'étais trop frustré Bon par contre Comme je vous ai dit Je l'ai trouvé plutôt sévère Avec mon grand-père Avant qu'ils soient ensemble En fait Ils avaient eu un date Et mon grand-père Était arrivé à l'heure Même une heure à l'avance Je pense au date Nickel Ma grand-mère lui a posé un lapin Elle a eu un truc à faire Et du coup elle ne pouvait pas venir Et puis il n'y avait pas le Il n'y avait pas le texto A l'époque tu vois Pour prévenir Ça ne marchait pas comme ça Clairement mon grand-père Il a attendu une heure Deux heures Trois heures Au bout de trois heures Il est rentré Mais enfin Quelle dévotion tu vois Et la seule chose Que ma grand-mère A trouvé à dire A mon grand-père Quand elle a appris Qu'il avait attendu trois heures C'était Mais t'es con ou quoi Je ne sais même pas 5% Des trucs que mon grand-père A dû faire pour séduire ma grand-mère Vraiment il a dû Il a dû mais sortir les pagaies Mais quand même C'est beau parce que Ça a été son premier amour Et dernier amour Elle avait sa gentillesse à elle Plus subtile Plus cachée Mais elle faisait toujours en sorte D'oeuvrer pour mon bien Et pour que je ne manque de rien Et voilà Merci beaucoup grand-mère On va donc passer maintenant A la personne suivante Sa fille C'est à dire Ma maman Ma maman Alors ma mère Vous l'avez vu en vidéo Voilà Je vous aimerai raconter l'histoire Dans la dernière vidéo De quand elle va à la banque Et du coup Elle se vénère de ouf Et comme je vous l'ai dit Ma mère Certes Elle est japonaise Mais maintenant Elle a bien changé Elle a bien changé Il y a plein de petits trucs Comme ça Je vous jure Ça l'énerve Mais comme moi Je suis pareil Genre Elle va faire les courses Et par exemple Elle prend un produit en réduction Et à la caisse Ils oublient de mettre la réduction Elle revient à la maison Elle voit Parce qu'elle vérifie le ticket de caisse Tu vois Oh elle pète un câble Là elle brille complet Tu sais ça peut être pour 1,50€ Mais ma mère Je comprends trop Je comprends trop On est vraiment une famille de rageux Et ma mère Elle aime beaucoup Se débrouiller toute seule Même si elle est venue au Japon Et que maintenant J'ai une voiture Je suis installé Mais elle voulait quand même S'occuper d'elle même Elle ne m'a même pas laissé Aller la chercher à l'aéroport J'ai insisté plusieurs fois Mais elle a dit Non je me débrouille J'ai compris que C'était important pour elle De se débrouiller toute seule Et récemment Je suis allé à une réunion de famille Avec mon oncle Ma tante Ma cousine Sa fille Et c'est là où Mon oncle a donné à ma mère Un album photo Et du coup pour la première fois J'ai découvert des photos De ma mère Quand elle était petite Je vous jure Je la reconnais A peine Vaguement les traits du visage Ouais Mais je me suis dit Mais non mais il y a eu Un agent mutagène Incroyable clairement Je pense que cet agent mutagène Il s'appelle La rébellion Plutôt crise d'existence là Déjà tu te dis Elle est partie se marier en France Avec un français Ça pose les bases Et tiens avec toutes les vidéos Que je fais Vous avez compris maintenant Que c'est pas forcément bien vu Mais imagine à l'époque Imagine il y a 25 ans J'admire vraiment ma mère D'avoir vraiment quitté son pays Comme ça Se barrer Aller dans un autre pays Qu'elle connaissait à peine Découvrir Trouver un travail Enfin bref Se marier Enfin bref Bravo bravo maman Franchement bravo Et en plus à ma naissance Elle s'est dit Bah maintenant je vais faire le chemin Je vais faire le travail inverse Pour mon gosse C'est à dire que je vais lui apprendre le japonais Et qu'est-ce que j'étais nul en japonais Je vous jure Elle était obligée Je m'énervais tout seul Tellement j'étais mauvais Et je me frappais la tête comme ça Elle était obligée de me montrer Une photo d'un phoque D'un bébé phoque Voilà Qui était trop mignon Et ça avait le don de m'apaiser Genre quand j'étais petit Voilà Il y avait ce genre de technique Effectivement Sinon voilà ma mère Experte en cuisine Experte en débrouillardise aussi Et voilà Mes parents en général Ont beaucoup fait pour moi Et ils m'ont toujours dit Voilà T'auras juste le droit de dire merci A la fin Louis Donc bah aujourd'hui Je peux vous dire Papa maman Merci Mais si je peux me permettre Sur ma maman Petit défaut qu'elle a Elle a une pointe De pessimisme Qui parfois peut un peu être frustrante C'est à dire que imagine Tu as un colis Qui est en retard Ah Louis Ton colis a été volé Tu as par exemple Un vol qui a été mis en retard Ah Louis Ton vol est annulé Ou alors par exemple Plus récemment dans le business Il y a un client Qui me paye pas tout de suite Parce que vous voyez Ah Louis Ton client veut se barrer Avec ton pognon Non ma mère à chaque fois Elle est un petit peu Trop pessimiste Mais je lui ai dit Maintenant récemment Elle est en retard 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 Voilà non Bon maintenant on va passer A son frère C'est à dire Mon oncle Alors mon oncle Pour le coup J'ai beaucoup moins vu Que mon grand père C'est limite la personne De ma famille japonais Que j'ai le moins vu Il est très gentil Il est très sympa Je me souviens de lui En fait que voilà Il a un chien Il s'en occupe super bien Et c'est pas comme à la française Tu vois C'est vraiment lui Il avait tout la tirail Tu vois C'est à dire que son chien C'est sa passion C'est son hobby C'est sa vie en fait Vraiment il avait tout la tirail De ouf Il joue au golf aussi En fait en vrai Mon oncle il est un peu Dans le cliché Du salarie man japonais En fait Donc il a aussi bossé à Tepco Dans la Tokyo Electric Power Company Il a participé en fait Au roulement des équipes Pour aller à Fukushima Parce qu'en fait à l'époque Où il y a eu la catastrophe Forcément Et bien ça allait pas être Une équipe qui allait rester Tout le long là-bas Qui a fait que ça a tourné C'est pas en fait pour Parce que les gens Ils vont croire que je dis ça Parce que c'est Pour pas qu'ils aient trop de radiation C'est pas ça Pour dire que tout le monde Doit participer à la reconstruction Après cette catastrophe Aujourd'hui Il travaille dans un établissement scolaire Voilà Il est gardien Dans un établissement scolaire C'est à dire que c'est lui Qui te dit Si tu es en retard ou non J'avoue J'ai pas énormément de lien Avec lui Par contre j'ai plus de lien Avec sa fille Qui est ma cousine du coup Yuriko Ma cousine Qui est apparue maintenant Dans pas mal de vidéos Vous la connaissez un petit peu maintenant Mais je suis quand même allé chez elle Pour qu'elle nous récapitule Son parcours Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Vous avez vu sur tout l'enregistrement, en fait, c'est sa fille qui se balade mais elle est toute mimi, elle est vraiment toute mimi. Et je suis content parce que vraiment à sa naissance j'ai vraiment senti que tiens, il y a une génération qui a changé. Quand tu vois les gens autour de toi commencer à avoir des enfants enfin quelqu'un de ta famille commencer à avoir des enfants, voir le fait qu'elle a maintenant un enfant tu vois je me dis waouh, tsugi no sedai, c'est vraiment la génération suivante quoi ça m'a fait une impression très agréable. Pour revenir sur son parcours, elle a quand même arrêté ses études à l'âge de 15 ans, ce qui est quand même assez courageux, hein, quand même. Et elle s'est dédiée full à sa passion. Et je pense un petit peu, enfin, elle l'a dit dans les extraits, voilà, que c'est aussi parce qu'elle a vu ma mère faire, tu vois. Ma mère, très rebelle, tu vois, elle a vu ça et elle s'est dit, bah, du coup, je peux faire un peu la même chose. Et pour finir, juste un truc, je me souviens qu'elle m'avait dit que quand j'étais petit, tu vois, j'étais beaucoup plus typé japonais. Et quand elle me voyait, elle était en mode, oh, le mignon Louis avec les grosses joues, machin et tout. Et d'un coup, en fait, on s'est pas vu pendant 3 ans ou 4 ans, et elle m'a revu d'un coup ado et beaucoup plus français, on va dire. Et elle a fait, wow, le changement a été violent. Et à chaque fois que je retourne chez elle, en fait, c'est exactement là où habitait mon grand-père avant. L'appartement a été rénové, mais en fait, c'est là-bas. Et du coup, à chaque fois que j'y retourne, bah, j'ai tout mon quartier d'enfance à redécouvrir. J'ai, enfin, vraiment, j'ai des sensations vraiment trop trop bien. Et à chaque fois que je pars, en fait, eh bien, j'ai l'impression de voir mon grand-père qui est au 5e étage et qui me dit au revoir comme ça de l'avant. Il faisait tout le temps ça, en fait. Il était tout le temps posté au 5e étage de l'immeuble et il faisait coucou avec la main. Et, je sais pas, c'est resté graveur, moi. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu plus émotionnelle, mine de rien. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Bisous, papa.